Février 2011, Abidjan, sombre dans la guerre civile. Des combats ont lieu au coeur de la capitale de la Côte d'Ivoire. C'est dans ce climat de chaos que commence la journée du français Frédéric Laffont. Son job, protéger expatriés et entrepreneurs ivoiriens. Tu vas vers... Tu sais là où elle s'est arrachée en face du trésor là. Tu sais là où on est allé l'autre fois là où tu vas aller en urgence. A 40 ans, c'est l'un des cadors de la sécurité privée à Abidjan. Il ne se déplace jamais sans chacal, son fidèle garde du corps armé. Autrefois militaire, Frédéric sait pourtant très bien se défendre tout seul. Moi, j'ai mon arme personnelle, j'ai un Glock, un Glock 26, 9 mm. J'ai un port d'armes, bien sûr, en tant que dirigeant de société de sécurité. Moi, je suis né là-dedans, je me suis engagé à 17 ans dans la région étrangère. Pour moi, une arme, c'est comme quelqu'un qui mange qu'un couteau et une fourchette. Moi, ça ne me pose aucun souci. Je veux dire, ça fait partie du quotidien. La vie quotidienne à Abidjan, ce sont les patrouilles de blindés, les fusillades, les exactions, les morts. Les principales menaces, il ne faut pas être là au mauvais moment. Je veux dire, quand il se passe quelque chose, parce que vous n'êtes pas quand même à l'abri de prendre une balle perdue. Vous avez vu, il y a des quartiers, ça tire à l'arme lourde. On n'est plus du tout dans le cadre d'un pays normal. La sécurité privée, en tout cas, est montée d'un cran. Se déplacer dans la ville est d'autant plus périlleux que des barrages sauvages se dressent un peu partout. Des miliciens contrôlent les véhicules à la recherche d'armes cachées. On ne sait jamais à qui on a affaire. Le risque, c'est d'être raquetté ou même lynché. Vous faites deux kilomètres et que vous tombez sur cinq, six barrages. Bon, c'est quand même... À Paris, vous vous promenez, on ne vous arrête pas tous les deux sans fêtres et on ne vous met pas en slip toutes les cinq minutes, quoi. L'ex-légionnaire connaît tous les dangers de la ville. Malgré son gyrophare, il le sait, mieux vaut faire profil bas. Ce matin-là, Frédéric Laffont rejoint le quartier général de sa société de sécurité privée. Il l'a baptisé du nom d'un célèbre jeu de stratégie militaire, RISC. Mirador, barbelé, un camp retranché. Avec sa flotte de motos et de puissants pick-up, prêt à partir à la moindre alerte pour protéger leurs clients. Celui-là n'ira plus très loin. Il a été attaqué et incendié la veille, le conducteur blessé à la machette. C'est quoi la nouvelle formation, là ? Avec la ville qui est à feu et à sang, Frédéric Laffont embauche de plus en plus d'agents de sécurité. Pour former ses nouvelles recrues, l'ancien légionnaire a sa méthode bien à lui. Bon, c'est quoi ? C'est les nouveaux, ceux-là ? Oui, c'est une nouvelle promotion. Ils ont commencé quand ? Ce matin. Ce matin ? Bon, OK. Donc, c'est quoi le programme, là ? Aujourd'hui, c'est juste la prise en main, pompe, séries d'abdos et puis le passage de sac. D'accord. Juste pour voir de quoi est-ce qu'ils sont capables. Bon, OK. Donc là, tu as quoi, trois semaines de formation ? Oui, c'est ça, 21 jours, 20 jours, vraiment. OK. Main ! La main debout ! On se déplace, assis ! Coup de sable, bien joint ! Main ! Ici, l'instructeur ne plaisante pas. Bain debout en guise de bienvenue, une première mise à l'épreuve sous l'oeil expert du patron pour tester la motivation et la résistance physique des nouvelles recrues. Ce que j'ai acquis à la Légion, je le remets en phase au niveau de la formation, quoi, en fait. Là, vous voyez, par exemple, ce gars-là, là, il est en train de faire le parcours du combattant, là. Bon, c'est sûr qu'ils n'ont pas le niveau des légionnaires, mais quand ils finissent leur formation, ils ont quand même un petit niveau. Pour protéger ses clients, Frédéric Laffont peut compter sur une petite armée de 3 000 hommes. Le deuxième, ton cul est trop haut ! En pleine tourmente, les formations redoublent d'intensité. Sur le terrain, ces futurs vigiles utiliseront des gommes-cognes. Voilà. Le flashball local. C'est des armes qui sont utilisées seulement à titre dissuasif. Voilà, lorsque l'agent de sécurité se sent en situation de danger, il peut soit décider de tirer vers la cible ou soit décider de tirer dans une direction qui n'offre aucun danger. Et il y a même les exercices anti-émeute. Dans un pays où la police est souvent dépassée, les privés sont formés au maintien de l'ordre. S'il y a un isolé, c'est un élément mort. Vous devez rester soudés. Dans les jours prochains, les hommes de Frédéric Laffont vont être confrontés à des situations explosives. Aujourd'hui dans le monde, dès qu'un pays sombre dans la guerre, impossible de se passer des privés. En Afrique, au Moyen-Orient, les zones à haut risque ne manquent pas. Des pays ravagés par la guerre. D'autres qui vivent en permanence sous la menace d'attaques terroristes. Au cours de l'année 2010-2011, il y avait dans le monde une quinzaine de pays considérés à très haut risque. Dans ces zones les plus dangereuses de la planète, le business de la sécurité privée ne connaît pas la crise. En première ligne, des intérimaires du risque jouent leur peau pour de gros salaires. Ce sont souvent d'anciens militaires. Ils louent leur service de garde du corps armé à des entreprises spécialisées dans la sécurité privée en zone hostile. Un business estimé à plus de 100 milliards de dollars, dominé par de grosses compagnies anglo-saxonnes. Mais il y a aussi une poignée de français, prêts à prendre tous les risques pour se tailler une part du gâteau. En Afrique, il y a Frédéric Laffont, l'ancien légionnaire. La sécurité privée a fait de lui un homme riche. Mais en pleine crise ivoirienne, son petit empire est menacé. On n'est pas à l'abri de se faire allumer. Mais bon, le premier qui rentre, il ressort les pieds devant. Nous allons aussi raconter l'histoire de Pierre Marziali, patron de Secopex, la première société militaire privée française. À ce moment-là, vous commencez à être un vrai professionnel. L'ancien para voulait faire fortune en Libye. Nouvel eldorado de la sécurité privée. Il va y trouver la mort. Nous sommes partis sur ses traces, dans ce pays en guerre. Et nous avons retrouvé ses compagnons de route. Quand Pierre en prend une, pour moi, c'est terminé. En fait, je me dis, c'est fini. Voilà, je vais en prendre une aussi. Enquête sur un métier où les carrières sont souvent de courte durée. Retour dans la poudrière d'Abidjan. Guerre civile oblige, l'économie est au point mort. Il n'y a plus de travail, ni d'argent. C'est l'anarchie. À la nuit tombée, les exactions se multiplient. Au QG de la société de Frédéric Laffont, le patron et son associé Christophe font le point sur les menaces qui pèsent sur leurs clients. On va prendre des mesures même pour protéger les villes-là, mais... Voilà ce week-end, on n'a pas eu de ville à piller. Non, on n'a pas eu de ville à piller. On a eu d'incidents. Les hommes de Frédéric Laffont sont sur le qui-vive 24 heures sur 24. Au PC, on est en liaison avec les équipes déployées dans la ville qui surveillent villas et grands sites industriels. Alette Azoulou 11, Alette Azoulou 11, une voiture suspecte, quatre individus à bord, une 205. Vous m'avez reçu ? Vous faites mouvement maintenant ? Un véhicule suspect vient d'être repéré aux abords d'un lotissement d'expatriés français. En mouvement. Brans le bas de combat. Aussitôt, trois équipages de motards partent sur les lieux. Pistolets automatiques, gilets pare-balles. Pas question pour Christophe, l'associé de Frédéric Laffont, de sortir sans en être équipé. Quand il rejoint ses motards, ils inspectent la zone. En fait, le véhicule suspect a déjà pris la fuite. Bon, je laisse le véhicule à l'extérieur. Nous sommes dans un lotissement de villa principalement occupé par des expatriés. C'est un gardien de Christophe en faction ici qui a lancé l'alerte. Donc, c'est des concessions qui sont assez dangereuses parce qu'une fois qu'ils sont rentrés dans la villa, ils peuvent prendre les gens en otage et tout simplement dévaliser, repartir, ligoter les gens et c'est fini. Et généralement, ils sont armés ? En général, ils sont très armés. C'est-à-dire ? Donc, kalachnikov, pistolet automatique, etc., etc. Donc, on va aller voir le client, s'il est là. Le client de Christophe, c'est Patrick, un entrepreneur français, responsable d'une grosse concession de voitures. A cause de la crise politique, c'est un peu fort Knox chez cet expatrié. Alors ça, c'est la porte d'entrée ? Voilà. Donc, une porte métallique. Vous avez une porte en bois doublée de 2 feuilles métalliques. Voilà. Comme ça. Et éventuellement, vous avez encore ceci. Des grilles, des portes blindées, il y en a à tous les étages. Ah, c'est encore... On est en blindé, là. Ah, c'est en blindé. Et ça, c'est la porte de votre chambre ? Voilà, là, je dors ici. Même mesure de sécurité pour la chambre des enfants. Même système pour les accès aux carasses. Et ma femme et ma fille sont rentrés... Ils sont rentrés le week-end dernier. On leur a demandé de... De rentrer pour des raisons de sécurité. Patrick, lui, est resté pour essayer de faire tourner son entreprise. Mais dans un pays rongé par une violente crise politique, il n'est plus possible de compter sur les forces de l'ordre ivoirienne pour assurer sa sécurité. Bienvenue, bon appétit. La police, aujourd'hui, elle a tellement de missions à travers le pays qu'ils n'ont pas suffisamment d'éléments. Pour moi, c'est des sociétés privées qui sont là pour ça. C'est un coût, cette sécurité, pour vous ? Au vu des événements qui sont montés crescendo, on a renforcé un peu ici, un peu là. Donc, au début, tu ajoutes un gardien, deux gardiens, tu ne demandes pas de devis. Tu dis, bon, mettez-moi en deux en renfort là-bas. Ici, bon, etc. Entre la protection de sa maison et celle de son entreprise, Patrick débourse près de 9000 euros par mois. Ces logos sur le portail d'entrée, ce sont ceux des nombreuses sociétés de sécurité privée qui se partagent la protection des villas du lotissement. 10 années de crises successives en Côte d'Ivoire ont boosté cette industrie. Dans la sécurité privée, Frédéric Laffont fait figure de pionnier. En 2000, il débarque à Abidjan avec son sac à dos, sans un sou en poche. Son seul CV, 15 années de Légion étrangère et de Baroud. Mais il a une idée, créer des équipes d'intervention rapide pour protéger les expatriés. Le pauvre ! Il va être servi par l'histoire. Novembre 2004, crise majeure en Côte d'Ivoire. La France et ses militaires sont conspués par les manifestants. La chasse aux blancs ouverte. J'ai besoin d'un Français. J'ai besoin d'un Français pour le manger. L'État français doit évacuer en catastrophe des milliers d'expatriés pourchassés par la foule. Mission périlleuse. La ville est aux mains des manifestants. Certains expatriés sont pris au piège dans leur domicile. Frédéric Laffont et ses hommes ont été filmés à l'époque. Au cœur des quartiers les plus dangereux, ils vont exfiltrer une bonne centaine de Français. Ils étaient armés ? Écoutez, il y a eu plein de coups de feu. Il y avait les militaires français qui étaient à côté aussi. On ne sait pas trop qu'ils faisaient quoi. Je m'en rappelle, on a évacué une famille de ressortissants français qui avait trois enfants. Le mari était en pleurs, la femme hystérique, les enfants traumatisés. Ça faisait deux jours qu'ils ne dormaient plus. Ils étaient arrivés et ils étaient contents de nous voir. On a récupéré aussi une femme française, malheureusement, qui était complètement dénudée dans la rue. qui s'était échappée de chez elle parce que les gens voulaient la violer. Donc on l'a récupéré, on l'a sécurisé. En 2004, on a triplé notre chiffre d'affaires dans l'espace de trois mois. Donc effectivement, pour nous, ça a été un bon créneau. Frédéric Laffont a fait fortune depuis. Il possède une vingtaine de sociétés, des restaurants et emploie près de 6000 personnes. Il nous emmène dans la propriété où il réside. On arrive dans mon jardin. On est dans ton jardin, on est chez toi, là ? Ouais, le jardin de devant, là. Sa propriété est située tout près de l'aéroport en cas de besoin. 2000 mètres carrés de terrain. Les gardiens armés qui vont avec, comme pour tous les riches dans cette ville. Piscine, vue sur la lagune. Le péché mignon de l'ancien légionnaire, ce sont les très belles voitures. Non, en fait, si tu veux, avec l'humidité et tout ça, on débranche toujours les batteries. C'est pour ça que si tu vois la moitié des voitures, on prend le capot ouvert. Il y en a un peu partout. Bon, c'est bon, tu as changé la roue ? C'est quoi ton voiture ? Ça, c'est une Aston Martin, ça. C'est... C'est une passion depuis que je suis petit, quoi. Je veux dire, il y en a, c'est les montres, d'autres, c'est les fringues. Voilà, moi, c'est les voitures, c'est tout. Et dis-moi, quand t'étais légionnaire, est-ce que tu t'imaginais un jour avoir la Aston Martin de... Tu voulais que je fasse une confidence ? Quand j'étais adjudant avec le joint étranger, j'avais une Ferrari Testarossa. Ah bon ? Bien sûr, c'est vrai. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est une Viper, ça. Au total, Frédéric possède une dizaine de bolides de luxe. Et comme il aime partager sa passion... La Mercedes, ça, c'est la voiture de chacal, mon garde du corps. Hein, chacal, viens présenter ta voiture, que ton patron t'a achetée. Ah bon ? T'as acheté une Mercedes, c'est ton garde du corps. Ouais, il fallait lui faire plaisir. Il est fidèle. La voiture était là présentement, mais ce matin, j'ai fait partie au garage pour... Ah ouais, ça, c'est celle de mon 2e garde du corps, que j'ai achetée. Je leur ai acheté chacun une Mercedes, pour que c'est pas qu'il y ait de jaloux. T'as acheté une Mercedes à chacun de tes gardes du corps ? Mais c'est quoi ? C'est pour la loyauté ? C'est pas... Bah, lui, il est fidèle. Lui, il se fait tuer pour moi, quoi. Donc, il faut être reconnaissant. C'est vrai que vous vous feriez tuer pour votre boss ? Vraiment, oui. Ouais ? C'est pas là pour tout. Bon, c'est des politiques, en forme. Aujourd'hui, Frédéric Laffont est un homme menacé. C'est le revers de la médaille de sa réussite. Dans un pays laminé par la guerre, sa fortune suscite les convoitises. Le Français et sa maison sont en permanence sous haute protection. Alors, soyez vigilant parce que le pays est trop tendu. Sous les ordres de chacal, un bataillon de garde armée surveille nuit et jour la propriété. Ça tient partout, on sait pas qui est qui. Bon, je veux dire, on est pas à l'abri de se faire allumer, hein. Mais bon, en tout cas, on est prêts, quoi. Le premier qui rentre, il ressort à les pieds devant. Ça, il faudrait que tu me fasses mettre les sacs de sable aussi, hein. On a fait remplir des sacs de sable pour faire un poste de combat au cas où c'est le portail blindé qui à l'entrée a été forcé. Qui est le comité d'accueil qui soit prêt, quoi. Tout ce dispositif impressionnant, ce n'est pas du cinéma. Au plus fort de la crise ivoirienne, la propriété fortifiée du Français va être attaquée à l'arme lourde. L'Afghanistan, ou comme ici l'Irak, sont aussi des Eldorados pour la sécurité privée en zone à risque. Ce jour-là, Christian Estrosi, à l'époque ministre de l'Industrie, débarque à Bagdad pour une visite officielle. Reçu par son homologue irakien, le ministre est accompagné d'une délégation composée d'une vingtaine de chefs d'entreprise français. Décompose le pied à Bagdad, attentats, tir inopinés de roquettes font partie des aléas quotidiens. Les forces d'élite françaises du GIGN, ici en gilet beige, sont sur les dents pour assurer la protection du ministre et de sa délégation. Mais le GIGN est loin de suffire. Il a fallu sous-traiter une partie de la protection de cet imposant convoi à une société militaire privée, elle est américaine. C'est elle qui fournit ses indispensables véhicules blindés, avec ses anges gardiens. Gilets pare-balles obligatoires pour tout le monde. Des gardes aux allures de Rambo, fusils d'assaut et armes de poing, dans le jargon, on les appelle des contracteurs. Certains les considèrent comme des mercenaires. En cas d'attaque, ils sont particulièrement exposés. Le grand classique en Irak, comme le montrent ces images, c'est l'explosif dissimulé sur la route. Autre menace, celle de l'embuscade. Sous le feu des insurgés, trois gardes privées vont rester sur le carreau ce jour-là. En Irak et en Afghanistan, un quart des tués et des blessés seraient des contracteurs. Un métier dangereux et lucratif. Salaire mensuel de 6 000 à 15 000 dollars. Un business dominé par les anglo-saxons. Mais qui séduit de plus en plus de jeunes français en quête d'adrénaline. Direction Prague, en République tchèque. C'est ici, à 2 heures d'avion de Paris, que sont organisées en pleine forêt des formations de contracteurs, des stages confidentiels. Ce jour-là, une vingtaine de stagiaires s'entraînent. La plupart sont français. Par souci de réalisme, ici, on ne tire qu'à balles réelles. Une formation impossible en France. L'utilisation d'armes de guerre par des civils y est proscrite. Mais en Tchéqui, la législation est plus souple. Moyenne d'âge des stagiaires, 30 ans. Tous sont d'anciens militaires. Parmi eux, Alexis, à 21 ans, c'est le plus jeune du groupe. Il faut savoir que là, si on sait prendre par eux, c'est tranquille. Si on se fait prendre dans la vraie vie, c'est l'horreur. Il faut réaliser ça, quoi. À l'armée, Alexis n'a jamais connu l'épreuve du feu. Il rêve d'aventure. Il y a également Raphaël. Cet ancien militaire belge cherche le frisson des missions un pays hostile. Pour le moment, 11 kilos sur le dos, il en bave. La course à pied, ça fait 2 ans que j'ai plus couru, quoi. Et je passe de rien du tout à courir avec tout le bazar. Je m'y attendais, mais bon. Ils ont été là, ils m'ont bien aidé, et puis voilà. Pour s'entraîner à la dure pendant 3 semaines, avec des armes dernier cri, ils ont payé de leur poche 5000 euros. Un investissement qui devrait leur permettre de gagner une fois dans le privé, 3 fois plus qu'à l'armée. Vous êtes vraiment intéressé par faire ce boulot ? Intéressé, motivé. Surtout motivé. Surtout. Surtout motivé. Faut l'être. Ouais, faut pas se cacher, il y a le salaire aussi. Ça, je crois que... C'est la base. Il y a ça qui attire aussi beaucoup de jeunes. Surtout à l'heure actuelle. C'est pas un peu dangereux ? Il y a des dangers partout. Vous prenez le plombier, il pense à la voiture le matin, il cartonne sur la route. C'est un accident, il en crève, et voilà, c'est parti du métier. Leur mentor, c'est Pierre Marziali, 47 ans. Organisateur de cette formation, c'est aussi un employeur potentiel. Ça va ? Ouais, toi. Para au 3ème RPIMA, il a écumé nombre de théâtres d'opérations. Bosnie, Rwanda, Tchad. Il a été blessé au Liban. Après 30 ans d'armée, il fonde en 2003 la 1re société militaire privée française. C'est COPEX. Son but ? Rivaliser avec les Anglo-Saxons en fournissant des agents de sécurité aux entreprises et au gouvernement en Irak et en Afghanistan. Ce jour-là, Pierre Marziali est venu rencontrer les stagiaires. Il va leur faire miroiter des perspectives d'avenir mirobolantes. C'est un métier de soldats, c'est un métier de soldats, c'est un métier que l'on fait dans des zones à risque. Irak, Afghanistan, Sobali, Haïti. C'est un métier où on gagne de l'argent. Le marché des sociétés militaires privées, sources américaines, est évalué à 100 milliards de dollars par an. Je pense qu'une société française à sa place peut grappiller quelques centièmes de pourcentage de ce marché qui est énorme. A travers ce stage, pour moi, ça me permet d'identifier parmi vous des gens de qualité, des gens de valeur. Par contre, je prendrai les meilleurs. Pas si simple de gagner ces galons de contracteurs. Le lendemain, les stagiaires sont confrontés à un exercice inédit pour eux, l'exfiltration d'un otage en milieu urbain hostile. Votre mission en vous, les contracteurs, vous avez été appelés pour évacuer, donc pour extraire cette personne. Attention à cette personne, on ne sait pas dans quel état on va la retrouver, ça se trouve elle est morte. C'est Alexis qui a la responsabilité de l'opération. Cette fois, les stagiaires sont armés de paintball. Objectif, évaluer la précision des tirs. Il serait malvenu de tuer l'otage au cours de l'opération. En quelques secondes, il faut neutraliser les ravisseurs et sécuriser l'otage. Une femme grièvement blessée, en état de choc, difficile à gérer pour Alexis et ses hommes. Alexis s'inquiète. Dans ce genre d'opération, il ne faut pas traîner. D'autres ravisseurs pourraient revenir. Mission accomplie, mais tout n'était pas parfait, loin de là. Débrief de l'instructeur et de l'otage, qui en fait est une infirmière. Déjà, quelles sont vos impressions par rapport à la mission ? Côté positif. Il a vu que j'avais une plaie. Elle n'était pas évidente, mais plaie artérielle, d'accord ? Donc pansement compressif dessus en me bourrant comme il faut de pansement, ça c'est impeccable. Le soin, ok. Par contre, attention. Une femme qui a été frappée, qui a été violentée, potentiellement elle a été violée. Donc elle a peur. Elle est prostrée. On la rassure. Et surtout, on fait très attention aux gestes contre elle. Ok, on va reprendre depuis le début. Organisation de la manip, etc. Excellent. Par contre, la sortie, même si elle crie, etc. Il faut vraiment sécuriser. On continue à faire son métier. Et les autres arrivent, ils passent et eux, ils vont aller attraper, sécuriser leur ressortissant, tout simplement. D'accord ? J'ai vu mes erreurs, c'est pas du parfait, donc... Il y a plein de trucs négatifs à prendre en compte. Donc les points positifs, c'est beau. Il faut toujours refaire. Parce que là, j'ai fait des erreurs. Des erreurs normalement à pas faire, quoi. Alexis obtiendra son diplôme. Mais à la sortie de son stage, il n'a trouvé que des missions de gardiennage en province. Depuis, il est retourné dans l'armée. Même déconvenu pour Raphaël, le belge. Pierre Marziali, le boss de Secopex, lui part au mois de mai dernier en mission dans une nouvelle zone de conflit, la Libye. C'est là que sa route va s'arrêter brutalement. Retour en Côte d'Ivoire, pays sous haute tension. Nous circulons dans une zone sensible, celle du port d'Abidjan. En compagnie de Chacal, son garde du corps, Frédéric Laffont, le roi de la sécurité privée, fait sa tournée d'inspection. Comme toujours, il faut être discret. Le Français retrouve ses agents en faction devant un site menacé. Il s'agit d'entrepôt de cacao appartenant à une multinationale américaine. Un trésor gardé par une dizaine de vigiles. Des hommes de plus en plus exposés. Récemment, on a eu deux morts. On a eu un garde du corps qui s'est fait abattre à Niyama la semaine dernière. On a eu un agent de sécurité armé sur une banque à la Société Générale aussi qui a été abattu à Bobo. A Abidjan, rien ne va plus. A ce moment-là, deux camps s'affrontent en Côte d'Ivoire. Celui du président Laurent Gbagbo. Battu aux élections, l'homme s'accroche au pouvoir. De l'autre, celui d'Alassane Ouattara qui a remporté les élections présidentielles. Deux présidents pour un fauteuil. Chaque jour qui passe, le pays s'enfonce un peu plus dans la guerre. Le lendemain matin, nouvelle alerte pour les hommes de Frédéric Laffont. Le directeur technique de la société de sécurité a reçu l'appel d'un nouveau client. Sa propriété n'était pas protégée. Elle a été mise à sac. Il faut ouvrir, je vais rentrer avec la voiture. Dès l'aube, le directeur technique a envoyé deux gardiens pour dissuader les pillards de revenir. Tous les véhicules ont été saccagés. Cette demeure somptueuse appartient à un homme important. Un ministre du camp d'Alassane Ouattara. Elle fait plus de 800 mètres carrés avec son jardin et ses dépendances. Christophe est revenu pour faire un bilan des dégâts. Vous voyez le travail ? Certainement avec cette arme. Quand les pillards ont attaqué, ils étaient entre 300 et 500. Ils ont tout cassé. Heureusement pour lui, le ministre était absent quand la maison a été prise d'assaut. En fait, ils sont rentrés par là ? Oui, ils sont rentrés partout. Chacun rentre, j'ai envie de rentrer. Regardez ce qu'ils ont fait. A l'intérieur, dans chaque pièce, tout a été systématiquement détruit. Tous les objets de valeur qui pouvaient être emportés ont disparu. Le bureau du ministre lui aussi a été vandalisé. C'était son bureau, tiens. Le président Sarkozy. Ici, c'était la chambre des enfants. Ah, un désastre. Le même jour, plusieurs propriétés ont subi le même sort. Toutes appartenaient à des ministres d'Alassane Ouattara. A l'évidence, des pillages, commandités en sous-main par les partisans de Laurent Gbagbo, qu'on appelle les patriotes. Mais Christophe, lui, préfère ne pas évoquer ce sujet hautement sensible. Honnêtement, je ne peux pas vous dire si c'est des patriotes ou des miliciens. J'appelle ça tout simplement des casseurs, des voleurs. Des gens qui n'ont rien dans leur tête, c'est tout. Pas question de désigner un camp responsable de ce pillage. Quand on fait de la sécurité privée en pleine guerre civile, mieux vaut rester neutre. Il n'y a pas eu de problème. Pour éviter que des pillards ne reviennent incendier la propriété, une équipe va rester en faction nuit et jour. La crise postélectorale n'a pas que des avantages pour les affaires de Frédéric Laffont. Sa réussite, le français l'a faite pendant les années de règne de Laurent Gbagbo. Il a même formé par le passé les brigades anti-émeutes du président sortant. Résultat aujourd'hui, il est accusé par les partisans d'Alassane Ouattara de rouler pour Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, certains vous accusent d'être au service de Gbagbo, dans une espèce de mercenaire de Gbagbo. Il y a des photos, on voit que vous êtes avec lui. Alors où est la vérité ? La vérité, c'est que c'est complètement... C'est purement diffamatoire. Moi, je suis au service de tout le monde, quoi, en fait. Je fais pas de politique. Le directeur général de la police, nous, on dépend de la DST. Il est en place, je veux dire, il a été nommé par le président Gbagbo. Voilà, maintenant, demain, il y a des changements, etc. Mais on s'adaptera, je veux dire. Mais pour l'instant, nous, on fait avec le pouvoir qui est en place. Pas facile de se débarrasser de cette étiquette de pro-bagbo. D'autant que Frédéric Laffont possède une compagnie aérienne. Un type d'activité qui alimente les fantasmes dans un pays en guerre et sous embargo. Sa demi-douzaine d'avions, c'est le joyau de son petit empire. Très utile pour les expatriés en cas de crise. Cet avion, il a servi régulièrement à évacuer pas mal de gens, quoi. Mais début 2011, scandale. Le français est accusé d'avoir aussi utilisé ses avions pour importer illégalement des armes. Au profit du camp de Gbagbo. Épinglé, l'ex-légionnaire se retrouve sur une liste noire de l'Union européenne avec une soixantaine de proches de Laurent Gbagbo. Frédéric Laffont, homme d'affaires, susceptible d'avoir violé l'embargo sur les armes. Des accusations mensongères, selon le français, alimentées par ceux qui jalousent sa réussite. J'étais susceptible d'avoir violé l'embargo. Bon, je comprends que ça peut les amuser parce que bon, je suis un ancien légionnaire dans le domaine de la sécurité, dans un pays en crise comme la Côte d'Ivoire. J'ai des avions donc obligatoirement, je transporte des armes avec. Mais bon, manque de bol, il y a eu une enquête qui a été faite par l'ONU après et qui m'a complètement blanchi. Le nom du français a en effet été retiré de la liste noire, mais l'affaire a laissé des traces. En Côte d'Ivoire désormais, sa tête est mise à prix par certains partisans d'Alassane Ouattara. Menacé, le français doit quitter subitement le pays en avril 2011. Paris. Quelques temps plus tard, c'est là, bien loin d'une Côte d'Ivoire à feu et à sang, que nous retrouvons Frédéric Laffont. Ça vous fait quoi quand vous venez à Paris ? Comme je vous ai dit, c'est sympa quoi. On se sent bien ici. Vous êtes armé aujourd'hui. En France, on se conforne à la règle, à la réglementation ou quoi ? Je suis sûr que non. L'ex légionnaire garde le sourire, mais il l'a échappé belle. C'est un miracle qu'il puisse aujourd'hui profiter de son pied à terre parisien. Quelques semaines plus tôt, Abidjan est tombé aux mains des forces de Ouattara, qui a pris officiellement les rênes du pouvoir. Son rival, l'ex-président Bagbo, est mis aux arrêts. L'heure est au règlement de compte. Frédéric Laffont est pris en chasse par certains soldats du nouveau régime, les FRCI. Ils vont être à deux doigts de lui faire la peau. J'ai été attaqué physiquement quoi en fait. Donc il y a les FRCI qui ont attaqué mon domicile au lance-roquettes. Et bon, ils ont tué deux de mes gardiens. Et donc j'ai réussi à partir avec mon garde du corps Chacal en fait, qui a réussi à m'exfiltrer par une porte dérobée quoi en fait, dans la propriété. Et bon, il m'a amené à l'aéroport et là tout de suite avec mon avion, je suis parti direction le Togo. C'était moins une quoi. Ah bah ça c'est clair, une heure près. Et même chez moi, je veux dire, ça a été le feu quoi. Frédéric Laffont sauvé par Chacal, son fidèle garde du corps, souvenez-vous. Bah lui, il est fidèle, lui, lui, il se fait tuer pour moi quoi donc... C'est vrai que vous vous feriez tuer pour votre boss ? Vraiment oui. Ouais. Chacal, lui, aura eu moins de chance. Sur le chemin du retour de l'aéroport, il tombe sur un barrage tenu par des soldats fidèles à Ouattara. Ils l'ont arrêté, donc il y avait, il y avait le chauffeur et lui. Et le fait qu'il donc, quand il s'est présenté, qu'il a dit qu'il travaillait à risque et que c'était le garde du corps de monsieur Laffont, automatiquement, ils ont dit bon ok, il faut, il faut lui régler son compte. Donc ils l'ont déshabillé et ils lui ont tiré deux balles dans la tête. C'était une exécution ? Exécution, bien sûr. C'était en plus quelqu'un qui aux élections avait voté pour Ouattara quoi, c'est le comble. Votre garde du corps ? Bien sûr, bien sûr, c'était un pro Ouattara, c'était un Jula, un gars du Nord. Bah c'était vraiment horrible quoi, je veux dire, dans tout ce que j'ai perdu en Côte d'Ivoire, ce qui m'a le plus touché, c'est sa morale lui quoi, parce que c'était vraiment quelqu'un que j'appréciais énormément. Et la façon dont il a été abattu, c'est je veux dire, c'est scandaleux, c'est inadmissible quoi. Les sociétés de Frédéric Laffont en Côte d'Ivoire continuent de tourner, mais sans leur patron qui y est toujours menacé. Aujourd'hui, le français travaille toujours dans plusieurs pays d'Afrique. Mais à l'entendre, ces mésaventures ivoiriennes leur est refroidie. Bon, c'est sûr que c'est pas marrant tous les jours, enfin c'est pas facile tous les jours quoi, je veux dire, on vend pas des oranges quoi. Je veux dire, maintenant, ça fait partie... Je veux dire, si c'était si facile que ça, tout le monde le ferait quoi, je veux dire. J'ai fait 15 ans de Légion, ça fait 10 ans que je fais de la sécurité privée en Afrique. Bon, j'en ai... Je pense que je vais pas tarder à prendre ma retraite quoi, parce que là, je commence à être un peu fatigué. Et puis je vous dis, bon, j'ai gagné beaucoup d'argent pendant ces années-là, donc je veux dire, je peux largement prendre ma retraite. Et mes enfants, petits enfants et arrière-petits enfants peuvent être à l'abri pour plusieurs générations quoi. Raccrocher les gants, plus facile à dire qu'à faire. Dans ce métier, il y a toujours de nouveaux pays en crise où certains espèrent décrocher le jackpot. Comme Pierre Marziali, l'ex-para aux commandes de Secopex. Première société militaire privée française qui propose de la sécurité aux entreprises et au gouvernement en zone de guerre. Au mois de mai dernier, le français veut être le premier à planter son drapeau sur un nouveau marché plein d'avenir, la Libye. Le peuple libyen affronte alors les troupes du dictateur Mohammar Kadhafi. C'est la révolution, la plus meurtrière du printemps arabe. Pierre Marziali voulait vendre ses services à la rebellie anti-kadhafiste basée à Benghazi. Mais le 11 mai dernier coup de théâtre en Libye, il est tué d'une balle de Kalachnikov. Survenu dans des conditions mystérieuses, la mort du français fait grand bruit et suscite aujourd'hui encore de nombreuses questions. Le jour où le patron de Secopex a été tué, un homme était à ses côtés. Il s'agit de Pierre Martinet, un ancien para. Pour la première fois, il accepte de tout raconter de cette dramatique aventure libyenne. Très proche, les deux hommes se sont connus sur les terrains de guerre quand ils servaient dans l'armée française. Ils avaient 20 ans. On a crapahuité ensemble, on a transpiré ensemble, on a souffert ensemble. Et il meurt juste à mes côtés, à votre avis que je... C'était un ami, ça reste un ami. Et ça restera un ami. Des liens qui sont forts à jamais, je pense. Tous les gens avec qui on a vécu des moments comme ça, on peut dire qu'on est après des frères d'âme. Réellement, sincèrement. Donc là, moi je suis ici et à ma droite se trouve Pierre Marzali. Pour comprendre comment et pourquoi le patron de la société militaire privée a trouvé la mort, nous partons sur ses traces dans l'est de la Libye en pleine guerre. De ce côté du pays, la frontière est aux mains des insurgés libyens. Nous prenons cette route. Direction Benghazi, le bastion de la rébellion libyenne. C'est là que Pierre Marzali projetait d'ouvrir un bureau pour sa société. Quand nous arrivons dans la ville, la foule parade. Toute génération confondue. On défie Mohammar Kadhafi. Kalashnikov. Mitrailleuse lourde. Tous les civils sont armés. Et ils veulent en découdre. Chaque vendredi, jour de prière. L'imam, sous haute protection, appelle la population à faire tomber Kadhafi. La première ville qui s'est révoltée a obtenu sa liberté. Et elle continue à donner des martyrs. Habitants de Zawiya, ne reculez pas. Ne soyez pas tristes. Vous êtes les meilleurs. À condition que vous soyez des croyants. A Benghazi, Kadhafi, c'est l'homme à abattre. La ville libérée porte les stigmates de violents affrontements. Au même moment, les combats continuent de faire rage à une centaine de kilomètres de là. C'est dans ce climat survolté que Pierre Martinet débarque dans le pays. Il arrive en éclaireur pour le compte de la Secopex. A l'écart du centre-ville, lui et son équipe installent leur quartier général dans cette grande villa de 400 mètres carrés. À la recherche de contrats, Pierre Martinet multiplie les contacts. Il va tenter de vendre de la formation militaire à la rebellion. Il se rend notamment dans cette caserne occupée par l'escadron rebelle du 17 février. C'est là que sont entraînés chaque jour les centaines de volontaires qui veulent s'enrôler pour rejoindre la ligne de front. Des commerçants, des étudiants, des pères de famille formés à la va-vite. Leurs instructeurs, eux-mêmes issus du civil, ont souvent tiré leur premier coup de canon quelques mois plus tôt. Une aubaine pour ses copex. Pierre Martinet offre de fournir des instructeurs militaires professionnels à ce commandant rebelle, Abdel Assad El Shahidi. Quand ils sont venus nous voir au rendez-vous, ils ont apporté cette brochure. En bon VRP, Pierre Martinet avait laissé une brochure détaillée. C'est cette brochure qu'ils vous ont laissée ? C'est une banale brochure. Ils disaient qu'ils s'étaient rendus sur de nombreux terrains de guerre, comme l'Irak ou l'Afghanistan. Ils disaient qu'ils pouvaient fournir un entraînement militaire, faire de la protection de personnalités, ou de sites sensibles comme les raffineries de pétrole. Les services qu'ils vous proposaient, c'était cher. On n'a pas voulu faire affaire avec eux, donc on n'a pas parlé d'argent. On en est resté là. En fait, les démarches des français éveillent les soupçons des insurgés. Dans un contexte de guerre, la rébellion suspecte tout le monde et craint les infiltrations d'agents restés loyaux à Kadhafi. Un certain nombre d'insurgés se demandent si les français ne sont pas payés par leur ennemi juré Kadhafi pour les espionner. Ces gens-là travaillent pour ceux qui les payent. Et Kadhafi, lui, il a beaucoup d'argent. Nous, on n'a pas d'argent et ils le savent bien. Sans qu'ils s'en doutent, les hommes de Secopex sont mis sous surveillance. Je pense qu'ils auraient été plus intéressants qu'ils nous convoquent. Qu'est ce que vous voulez réellement ? Qu'est ce que vous voulez faire ? Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous avez pris une villa ? C'est louche. Vous êtes les seuls. Vous êtes les seuls qui ne dormaient pas à l'hôtel. Pourquoi ? En fait, on était la seule société de sécurité là-bas. Donc tous les autres, c'était des journalistes. Et puis nous, on n'avait pas de doute parce qu'on avançait dans les rendez-vous. Et j'étais persuadé d'avoir derrière des contrats. Je pensais vraiment qu'on allait décocher des contrats. D'ailleurs, le français a obtenu des rendez-vous au plus haut niveau. Son patron, Pierre Marziali, fait le déplacement depuis la France. Un voyage qui sera sans retour. La veille de ces rendez-vous, le boss de Secopex dîne tranquillement dans ce restaurant avec les 4 membres de son équipe. Mais ce soir-là, l'armée rebelle a décidé d'arrêter le groupe au grand complet pour les interroger sur leurs activités d'espionnage supposées. L'arrestation a lieu vers 23h30 à la sortie du restaurant. Elle va virer au drame. Pierre Martinet en conserve le souvenir intact. Sur notre droite, on a vu arriver 4-5 voitures. Il y a une vingtaine de personnes qui sortent cagoulées, armées de kalachnikov, plus fusil phal, c'est un fusil belge. Et on s'est retrouvés braqués. Et ça criait partout, quoi. Ils nous ont intimés l'ordre de nous jeter au sol face contre terre et main sur la nuque. Donc on s'est retrouvés allongés face contre terre, main derrière la nuque. Je me suis retrouvé contre Pierre Marziali. J'étais légèrement, j'étais à sa droite, on se voyait. Et derrière, bim, il y a eu un coup de feu, quoi. Une détonation, un coup de feu. Pierre me regarde et me dit, je suis touché, je pense qu'il est blessé. Mais tout de suite, il perd connaissance et il râle surtout. Et les râles, ça s'arrête. Selon les insurgés, Pierre Marziali aurait tenté de fuir au moment d'être arrêté. Ce type qui est mort, il a essayé de se débattre et de s'enfuir. On lui a dit, arrêtez-vous. Et c'est à ce moment-là qu'un coup de feu est parti, involontairement. Pierre Martinet nous livre une version très différente. Pierre Marziali, et ça je peux le confirmer parce que j'étais à côté de lui, n'a absolument pas résisté, ne s'est pas débattu. Quand il a été tué, il était allongé sur le sol, les mains sur la nuque. Contre moi, il était à ma gauche. Je pense qu'ils sont un peu emmerdés, quoi. Je pense que tuer un Français là-bas qui est sans armes, dans une situation comme ça, au cours d'une arrestation, ça passe mieux de dire qu'il s'est rebellé que de dire on a fait une connerie, quoi. Mortellement blessés, leur chef est transporté aux urgences de l'hôpital Al Jala, où il décède dans la nuit. C'est dans cette morgue que son corps a été autopsié. Selon son certificat de décès, l'ancien para a pris une balle de Kalachnikov dans le dos. La balle a traversé l'abdomen, provoquant une hémorragie interne fatale. Une enquête pour homicide est ouverte. Nous avons pu rencontrer l'inspecteur libyen en charge de l'affaire. Il a bien du mal à mener ses investigations. L'armée rebelle ne l'aide guère. J'ai fait une demande officielle aux responsables de l'armée pour avoir des informations sur cette affaire. J'ai demandé le nom des libyens qui ont procédé à l'arrestation des français. J'ai cherché à savoir où étaient les français et ce que l'armée avait fait d'eux en vain. Pendant ce temps-là, pour Pierre Martinet et son équipe, c'est la descente aux enfers. On s'est retrouvé dans une prison. Enfin, j'en suppose que c'est une prison parce qu'on s'est retrouvé dans un couloir avec des portes métalliques. Ironie de l'histoire, le français est incarcéré dans la caserne du 17 février, là où il avait proposé ses services quelques semaines plus tôt. Lui et ses hommes vont y passer dix jours, dont trois d'interrogatoire, selon lui musclé. La nuit a été très longue. J'entendais quelques claques, des coups. Enfin, ils interrogeaient dans le couloir. Donc après, mon tour est arrivé. Quelqu'un de cagoulé est arrivé entre ICAM, cagoulé. Et il m'a amené au fond du couloir à droite. Et ils ont commencé... Le cagoulé était en face de moi. Et ils me posaient des questions en français. Et j'avais à gauche un mec qui avait l'air assez violent, barbu, sec, avec un briquet retourné dans la main. Donc le côté métallique. Et il me tapait dessus pour que je lui donne le lieu où on avait caché nos armes. Donc ça aurait été difficile de lui expliquer où j'avais caché des armes, parce que je n'en avais pas. Ils ont commencé à me taper, à tabasser. Celui d'en face, il voulait absolument que je lui donne le nom de mon contact à Tripoli. Que je lui dise quand est-ce que j'avais été à Tripoli. En gros, il me soupçonnait d'être un agent de Tripoli. Alors là... Les français ont-ils voulu jouer double jeu ? Espionner la rébellion au profit du dictateur Muammar Kadhafi ? Le porte-parole de la rébellion libyenne, qui a accepté de nous recevoir, en est convaincu. Cet homme était en contact avec le régime de Kadhafi. Il était dans le système Kadhafi. Nous savons qu'il a été à Tripoli fin avril, dix jours avant de passer de nous voir. Selon certains de ses collaborateurs, Pierre Marzali s'est bien rendu à Tripoli au mois d'avril dernier. Par le passé, Secopex avait travaillé pour le régime de Kadhafi. Mais Pierre Martinet ne croit pas une seule seconde que son ami ait pu jouer les espions pour le dictateur. Est-ce que Pierre Marzali était en contact avec le régime de Kadhafi ? À ma connaissance, non. Mais est-ce que vous pensez que Pierre Marzali a pu proposer ses services à Kadhafi ? J'en sais rien. J'en sais rien. Alors là, je pense pas, parce que Pierre Marzali, depuis qu'il avait ouvert cette boîte, me disait toujours, j'irai jamais à l'encontre des intérêts français. Jamais. Donc faire du business aujourd'hui avec Kadhafi, c'est un peu aller à l'encontre des intérêts français, puisqu'on est un peu en guerre avec, quoi. Donc non, je pense pas, non. Est-ce que vous, si vous avez proposé, enfin, si vous avez proposé de travailler là, à ce moment-là, pour Kadhafi, vous auriez accepté ? Non. Parce que je suis exactement dans le même état d'esprit que lui. C'est-à-dire que j'irai jamais à l'encontre des intérêts français. Jamais. Les insurgés libyens maintiennent-ils leurs accusations pour couvrir une bavure ? Nul ne le sait. Pour ne pas froisser la France, qui les soutient militairement, la rébellion a finalement décidé de libérer et d'expulser les 4 français de Secopex. Depuis qu'il est rentré en France, Pierre Martinet est libre. Aucun des français de l'équipée libyenne n'a fait l'objet de poursuites pour espionnage de la part de la justice française. Le corps de Pierre Marziali a été rapatrié pour être inhumé dans la région de Carcassonne. C'est une fin catastrophique, quoi. C'est une vraie catastrophe, quoi. Un père de famille qui se fait flinguer comme ça dans une petite rue de Benghazi, c'est pitoyable, c'est lamentable. Il est mort, malheureusement, pas en soldat, quoi. Il est mort... Il est mort... Dans des conditions qu'aucun soldat aimerait mourir, quoi. Pierre Marziali laisse derrière lui une veuve et un fils de 20 ans. Sa famille a décidé de porter plainte contre X pour meurtre. Sous-titrage ST' 501